Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation à Strasbourg, pour ce colloque, je ne sais pas s'il faut dire pluridisciplinaire ou interdisciplinaire, je n'ai pas trop compris la différence, mais je vais essayer d'interroger ce matin le lien qu'il y a ou qu'il n'y a pas entre la physique et le langage, en commençant par quelques remarques qui me permettront de préciser le sens qu'il faut donner, si l'on en croit la physique, à l'expression flèche du temps, qu'on confond parfois avec la direction du temps, et est-ce que cette confusion est légitime ou pas, c'est la question que je vais essayer de traiter. Alors les remarques par lesquelles je voudrais commencer sont des remarques assez basiques, qui ont été d'ailleurs formulées une première fois par Saint-Augustin, la première c'est que nous ne comprenons ce que nous disons du temps que lorsque nous parlons vite, Autant dit, ce qui donne un sens au mot temps, ce n'est pas le mot temps lui-même qui aurait une signification intrinsèque, c'est le flux verbal dans lequel on l'insère. Il y a d'ailleurs un très beau texte de Paul Valéry qui parle de cela, il dit que le mot temps, dès qu'il est extrait de la phrase dans laquelle on l'a insérée, perd toute signification et devient un mystère. Il parle d'une énigme, il dit, dès qu'on l'extrait du flux verbal dans lequel on l'a plongé, il se venge, il devient un tourment terrible pour la pensée, qu'est-ce au juste que le temps ? S'agit-il d'une substance particulière ? Existe-t-il par lui-même ? N'est-il au contraire qu'une entité secondaire émanant des relations entre événements ? Dépend-il de nous ? Est-il un produit de la conscience ? Autrement dit, nous ne comprenons pas comment un mot aussi familier peut engendrer des questions aussi difficiles. Et donc, on arrive à parler du temps entre nous que parce que nous ne disons jamais de quoi nous parlons. Ça c'est la première remarque. La seconde, c'est que, et je renvoie là encore à Saint-Augustin, il dit que, c'est une citation, nous avons bien peu de locutions justes et beaucoup d'inexactes à propos du temps. C'est Saint-Augustin qui écrit ça au IVe siècle après Jésus-Christ, livre XI des Confessions, et on pourrait dire que depuis Saint-Augustin, la situation s'est aggravée. C'est-à-dire que la polysémie du mot temps est devenue plus fulgurante. On utilise aujourd'hui le mot temps, et la liste que je donne n'est pas complète, pour désigner aussi bien la succession, la simultanéité, la durée, le changement, le devenir, l'attente, l'usure, la vitesse, le vieillissement, l'argent, la mort, etc. Et donc, ça fait à l'évidence beaucoup trop pour un seul mot. Alors, on peut évidemment utiliser cette polysémie pour faire de la transdisciplinarité. Mais à un moment, il faut quand même réfléchir à la question de quoi on parle, qui fédère cette transdisciplinarité. Et donc, pour reprendre un terme de Paul Valéry, il faut procéder à un nettoyage de la situation verbale. C'est-à-dire, il faut faire un travail critique sur le langage, penser, disait Wittgenstein, c'est être en lutte avec la langue, et tenter de préciser de quoi nous parlons lorsque nous parlons du temps. Alors, pendant très longtemps, à titre personnel, j'ai considéré que, comme la physique a fait ses preuves, a gagné une efficacité remarquable, elle pouvait être le monsieur propre qui allait faire ce travail de nettoyage du langage. Songez, par exemple, que la découverte du boson 2X en 2012 a à voir avec la question du temps. Le champ 2X, c'est ce qui donne une masse aux particules élémentaires, en relativité, pour qu'une particule ou un référentiel ait un temps propre, il faut que la particule soit dotée d'une masse. Et donc, c'est une découverte qui a à voir avec la question du temps. Si j'ai le temps, je préciserai un peu plus. Mais donc, il y a une efficacité opératoire de la physique que personne ne peut contester, qui pourrait être un argument ou un point de départ pour essayer de voir ce que la physique dirait du temps, si elle pouvait parler, et de comparer ce qu'elle dirait du temps, si elle pouvait parler, à ce que nous disons du temps. Et c'est ce qui m'a conduit à écrire un certain nombre de livres sur la question. Mais il y a une réserve. Il y a une réserve à ce propos, qui m'est apparu récemment. C'est que le premier qui introduit le mot temps dans une équation de physique, on pourrait parler de Galilée, mais Galilée le fait uniquement à propos de la chute des corps, mais celui qui le fait de façon systématique, dans un formalisme, c'est Newton. Et Newton décide, il l'explique très bien dans les Principia, d'appeler temps, le vrai temps, le paramètre T des équations de la dynamique. Or, le paramètre T des équations de la dynamique n'a aucune des propriétés que nous attribuons au temps lorsque nous parlons du temps. Par exemple, lorsque nous parlons du temps, nous lui attribuons des qualificatifs. Nous parlons d'un temps physique, d'un temps biologique, d'un temps psychologique, etc. Comme si le temps avait les propriétés des phénomènes temporels. Nous parlons du temps comme s'il ressemblait à ce qu'il contient. Or, Newton dit, non, le vrai temps est un temps qui est indépendant des phénomènes. C'est le seul temps dans lequel se déploient des temporalités différentes. Et donc, en plus, ce temps n'a rien à voir avec le changement. Parce que vous l'avez remarqué dans une équation de physique, le paramètre T ne dépend jamais de T. Et donc, le temps de Newton, c'est la seule chose dans l'univers qui ne change pas au cours du temps. Or, pourtant, nous parlons du temps comme s'il était toujours accompagné d'un changement. Et comme si le changement était la seule façon de le rendre manifeste. Et donc, la question pour laquelle je n'ai pas encore trouvé de réponse, bien que j'ai interrogé des historiens spécialistes de cette période, c'est par quel stratagème intellectuel, et à partir de quelle conception préalable du temps, Newton a-t-il reconnu le temps dans une variable mathématique qui ne lui ressemble pas ? Autrement dit, si Newton avait été cohérent avec la pensée du temps, cette variabilité qui ne ressemble pas au temps, il l'aurait appelée autrement. Il l'aurait appelée truc, ou n'importe quoi, enfin, trick en anglais. Alors, qu'est-ce qui se serait passé ? On peut faire une histoire contrefactuelle. Qu'est-ce qui se serait passé si Newton avait appelé truc la variable T ? Les physiciens feraient des colloques sur le statut de truc et de son coupage à l'espace, qu'ils auraient appelé bidule d'ailleurs, parce que l'espace de Newton, ce n'est pas l'espace à laquelle on parle. Et donc, il y aurait des colloques de physique sur le statut de bidule truc, tandis que d'autres disciplines, des philosophes, des sociologues, des historiens, des psychologues, continueraient à faire des colloques sur le temps, sans du tout tenir compte des découvertes des physiciens. Autrement dit, le fait qu'on interroge les physiciens à propos du temps est en partie lié à un arbitraire sémantique qui se manifeste par le choix que Newton a opéré et qu'il aurait pu opérer différemment. Et donc, ça relativise un petit peu la démarche que j'ai suivie. Peut-être que ça la rend caduque d'ailleurs. Est-ce qu'on a le droit de dire que la physique est la seule discipline qui est autorité pour parler du temps ? Je continue à le penser, mais moins fort qu'avant. Alors, maintenant, je voudrais vous parler de ce qu'on pourrait appeler en reprenant une définition de Maurice Merlon-Ponty. Maurice Merlon-Ponty, il disait que la physique est capable de produire des découvertes philosophiques négatives. Ça ne veut pas dire que la physique remplace sa philosophie ou la détrône ou la menace ou la colonise. Mais ça veut dire qu'à propos de certaines questions philosophiques, la physique apporte des arguments théoriques ou expérimentaux qui viennent éclairer l'ensemble des réponses philosophiques qu'on peut apporter à une question philosophique. Alors, par exemple, si on considère que Newton a eu raison d'appeler temps cette variableté, ça a des implications à propos de ce que nous devons penser du temps. Et si je n'ai pas le temps de terminer mon exposé, je donne déjà la conclusion. C'est que la physique fait la même séparation entre le temps et le devenir, ou pour le dire en termes plus techniques, entre le cours du temps et la flèche du temps, qui sont donc deux choses différentes, que celle que montre le peintre polonais Romano Palca, que peut-être vous connaissez, qui est mort il y a quelques années. Romano Palca est un artiste qui, à partir de 1964, produit toujours la même œuvre. C'est-à-dire qu'il a peint sur des tableaux d'assez grand format la suite des nombres entiers, en blanc sur fond noir. Et à chaque fois qu'il terminait un tableau, qui lui prenait plusieurs semaines, il se photographiait, le visage, toujours dans la même position, avec le même éclairage, le même avalé photo et la même chemise. Et donc là, on a une œuvre qui sépare le temps du devenir. La suite des nombres entiers, c'est le cours du temps. C'est-à-dire que tous les nombres sont différents, de même que tous les instants du temps sont différents. Sauf qu'ils ont le même statut. C'est-à-dire qu'ils sont tous produits de la même façon, chaque nombre est produit en ajoutant un au nombre précédent, de la même façon qu'un instant présent a exactement le même statut que l'instant qu'il remplace. Ça, c'est ce qu'on appelle le cours du temps. Et ensuite, il y a une autre chose, qui est la flèche du temps, qui est le fait que le visage d'Opalca vieillit, ses cheveux blanchissent, etc. Et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le devenir. C'est-à-dire qu'on met en scène deux sortes d'irréversibilité, que le langage confond, et que la physique sépare, et que ses tableaux séparent. Il y a d'une part l'irréversibilité du temps. Et le temps est toujours irréversible, dès lors qu'on le coupe à l'idée de causalité, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc le temps est toujours irréversible. Et dans ce temps toujours irréversible, il peut y avoir des phénomènes réversibles, et des phénomènes irréversibles. Ce qui invite à distinguer le cours du temps de la flèche du temps. Le cours du temps, en gros, c'est l'impossibilité de retrouver dans le futur un instant qu'on a traversé dans le passé. C'est donc l'irréversité du temps, qui est mue par un moteur dont on n'a pas identifié la nature. Quel est le moteur du temps ? Question que pose Saint-Augustin, à laquelle nous n'avons toujours pas répondu. Et d'autre part, il y a la flèche du temps, qui ne vaut pas pour tous les phénomènes, qui ne vaut que pour les phénomènes qu'on qualifie d'irréversibles. C'est-à-dire, c'est l'impossibilité pour un système physique de retrouver dans le futur un état qu'il a connu dans le passé. Un état. Et s'il retrouve, parce qu'il est réversible, et donc non soumis à la flèche du temps, un état qu'il a connu dans le passé, il ne le retrouvera pas à un instant du passé. Donc le cours du temps est toujours agissant et permet ou non que se déploient en son sein des phénomènes irréversibles. Et ce qu'on appelle la flèche du temps, si vous croyez à cette interprétation, ça n'est plus du tout une propriété du temps. La flèche du temps, c'est une propriété des phénomènes physiques. Et la grande question est de savoir si la flèche du temps doit être insérée dans les formalismes ou si elle relève seulement de l'interprétation des formalismes. Ça, c'est un grand problème au 19e siècle, dans la deuxième moitié, puisque précisément toutes les équations fondamentales de la physique sont réversibles. Quand vous changez T en moins T, ça ne change pas l'équation. Et donc dans les équations, il n'y a pas de flèche du temps. Il y a toujours un cours du temps. Mais il n'y a pas toujours, il n'y a même jamais quand on s'intéresse aux formalismes fondamentaux de flèche du temps. Et donc il y a le grand débat qui a commencé avec Boltzmann, Oswald, qui a été repris par Prigogine, etc. Est-ce que la physique est incomplète parce qu'elle a oublié de traduire l'irréversibilité des phénomènes dans ses formalismes ? Ou bien est-ce qu'elle est complète et l'irréversibilité doit être interprétée comme un phénomène qui peut naître dans un contexte d'équations réversibles ? Ça, ça sera la position de Boltzmann, comme je pense que vous savez. Alors, avant d'aller un peu plus vers cette conclusion, je voudrais m'attarder sur la causalité. Le lien entre temps et causalité puisque, comme vous le savez, depuis Newton, précisément, les formalismes de la physique ont toujours été contraints par le principe de causalité. Au début, on l'a exprimé en invoquant directement l'idée de cause avec l'idée que tout phénomène est l'effet d'une cause qui l'a précédée. Mais la notion de cause a disparu de la physique, notamment à cause de la physique statistique mais surtout à cause de la physique quantique. Simplement, on a oublié qu'elle avait disparu, c'est-à-dire qu'on continue d'utiliser le mot cause et ça produit toujours une sorte de vertige qu'avait noté Émile Meyerson dans un livre assez remarquable de 1934 qui s'intitule « Philosophie de la nature et philosophie de l'intellect ». Et dans cet ouvrage, Meyerson dit ceci « Les phénomènes naturels se suivent et semblent se commander la cause entraîne l'effet mais comment cela se fait-il ? Quel est le lien qui relie l'effet à la cause ? Et y a-t-il même un lien, un ciment qui rattache la cause à l'effet ? Ou s'agit-il d'une pure illusion de l'esprit née de ce que nous avons l'habitude de les voir se poursuivre dans le temps et que nous transposons cette constatation en nécessité en transformant la séquence en conséquence ? » Et donc l'idée que développe Meyerson c'est qu'il y a toujours un abus de causalité c'est-à-dire que nous avons toujours tendance à voir lorsque des événements se succèdent une conséquence et non pas simplement une séquence des événements. Nous avons tendance pour le dire avec d'autres mots la causalité serait pour nous en somme la tentation qui existe en notre esprit qui nous pousse à considérer toute séquence d'événements comme le déroulement temporel d'une suite concaténée dont le dernier événement serait la conséquence directe ou indirecte du premier. Quelque chose dans notre entendement réclamerait de voir le monde comme une vaste chaîne causale. Et vous savez qu'il y a beaucoup de journalistes qui confondent causalité, corrélation, coïncidence. Donc ça fait du bien de relire ça aujourd'hui et cette puissance de notre entendement qui voit de la causalité partout c'est ce que David Hume considérait comme l'un des trois principes d'association fondamentaux avec la ressemblance et la contiguïté. Et donc la question qui est posée c'est est-ce qu'il existe vraiment un ciment des choses par lequel les faits et la cause sont concaténés ou bien est-ce que la causalité est un délire de notre entendement. Alors en fait avec ces césaires un peu badins la causalité pose d'énormes problèmes qui sont peut-être d'ailleurs le contrepoint des problèmes posés par les notions de hasard et de contingence parce qu'en fait les notions de hasard et de causalité sont connectées au sens où chacune d'elles se déploie dans l'ombre de l'autre. La causalité se déploie dans l'ombre du hasard le hasard se déploie dans l'ombre de la causalité avec cette idée que l'usage de la notion de hasard est presque toujours lié à une difficulté de l'explication causale dès qu'il manque une explication causale on dit tiens c'est par hasard ou c'est contingent souvenez-vous du débat entre Einstein et Bohr à propos du statut du hasard en mécanique quantique ça porte exactement sur cette question et donc on pourrait dire que le hasard pour les physiciens est en quelque sorte le purgatoire de la causalité le purgatoire de la causalité c'est à dire on met le hasard dans le purgatoire tant qu'on n'a pas trouvé une explication causale et ce qui est remarquable c'est qu'il y a des situations on a pu sortir le hasard du purgatoire notamment avec l'histoire des paramètres cachés en mécanique quantique les expériences d'Asper ont montré ce qu'on appelle la non-séparabilité l'intrigation quantique qui a montré que le hasard qu'on invoque en physique quantique n'est pas un hasard qui serait lié à notre méconnaissance des détails fins qui se produisent dans un processus mais c'est un hasard intrinsèque donc il n'y a pas de purgatoire qui lui soit associé alors il existe de multiples définitions de la causalité il y a une citation quand même de 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 Russell que j'aime beaucoup qui est celle-ci il faut que je la retrouve oui voilà ce que dit Russell il dit les physiciens n'invoque plus de façon explicite le concept de cause même s'il demeure présent dans certains discours la cause en est si j'ose dire que il en va du concept de cause comme il en va de la monarchie anglaise à savoir qu'on ne l'a laissé survivre que parce qu'on suppose à tort qu'elle ne fait pas de dégâts et Russell prend l'exemple de la loi de gravitation pour montrer comment celle-ci cette loi de gravitation de Newton aplatit la notion de causalité on pourrait dire un corps tombe parce qu'il a un poids un poids dans un champ de gravitation ça provoque la chute donc on pourrait dire que le poids est la cause de la chute mais en réalité la loi de gravitation elle ne dit pas ça quand vous l'apprenez mathématiquement elle dissout l'idée même de causalité dans l'idée de loi et alors Russell dit ceci dans les mouvements des corps gravitant ensemble il n'y a rien qui puisse être appelé une cause il n'y a rien qui puisse être appelé un effet il y a simplement une formule qui permet de calculer la configuration du système à n'importe quel instant et donc vous voyez comment l'idée de loi sans même invoquer la physique quantique comment l'idée même de loi physique dissout la notion même de cause alors simplement pour ne pas trop m'attarder sur les subtilités philosophiques qui sont quand même nombreuses la définition classique disons de la causalité c'est celle que proposait Hume en disant que la causalité n'est qu'une simple conjonction constante c'est à dire si P si l'événement P cause Q pardon on dira que P l'événement P cause Q si Q survient toujours si P précède ça c'est la définition classique mais vous voyez qu'elle est problématique parce que si on la croit alors on pourrait dire que le lever du soleil serait la cause de son coucher qui serait lui-même la cause de son lever de sorte que cause et effet seraient solidairement imbriqués dans la même répétition vous voyez que cette définition qu'on a tous en tête en fait est presque stérile ou problématique alors on peut aller on peut aller un peu plus loin et donner une définition disons contrefactuelle de la causalité en disant si la cause n'avait pas existé l'effet n'aurait pas existé non plus alors sans entrer dans les détails c'est une définition un peu plus fertile disons que la première pour d'autres encore la causalité se réduit à une augmentation de la probabilité l'effet est plus probable lorsque la cause est présente que lorsqu'elle est absente mais si la relation n'est pas systématique si c'est simplement plus probable comment être sûr qu'une cause est une cause je ne sais pas s'il y a des économistes dans la salle mais c'est une question qu'on pourrait leur poser parce que les économistes raisonnent évidemment dans un contexte qui est non déterministe et il considère que les causes sont des moyens que les agents peuvent utiliser pour rendre les effets attendus plus probables mais si la relation n'est pas systématique comment est-ce qu'on peut être sûr qu'une cause est une cause et d'ailleurs tous les débats que j'entends je ne comprends rien mais que j'entends entre économistes sont des débats qui portent sur cette question quand on voit des effets de quelles causes sont-ils les effets et les écoles économiques se disputent à propos de l'identification de ces causes-là alors évidemment il faudrait que je parle de Kant Kant dans la critique de la raison pure donne une formulation rigoureuse du principe de causalité dans un texte qui s'appelle la deuxième analogie de l'expérience et il associe causalité et cours du temps c'est-à-dire il dit il y a des phénomènes que je vois se produire dans une succession temporelle qui ne dépend pas de moi elle est donc objective il prend l'exemple d'un bateau qui descend un fleuve si je vois un bateau qui descend un fleuve la suite des positions du bateau elle est imposée par le fait que le fleuve coule dans une certaine direction et c'est cette dynamique du fleuve qui impose une succession des images que je vois dans un certain ordre en revanche si je regarde la façade d'une maison autre exemple qu'il prend je peux décider de commencer par la regarder en haut puis de descendre mon regard vers le sol puis de tourner à droite etc et donc l'ordre des images que je verrais dépend de moi c'est un ordre subjectif alors que dans le premier cas l'ordre était objectif et il dit que lorsque l'ordre est objectif il y a de la causalité en acte simplement pour lui la causalité c'est pas une relation temporelle c'est une relation logique la cause est logiquement la cause de son effet c'est une relation logique qui n'est pas temporelle et il explique que le cours du temps est ce qui va donner à cette expression logique de la causalité une expression temporelle autrement dit ce qu'il appelle le cours du temps c'est ce qui permet le déploiement de la causalité dans une suite d'événements qui seront liés par une relation logique de cause à effet mais il n'y a pas d'abord la cause qui s'arrêterait puis qui donnerait lieu plus tard à un effet en fait la cause est toujours agissante logiquement elle est encore présente dans les faits moi j'ai pas le temps de vous citer toutes sortes de textes de Kant là dessus mais disons que Kant a vraiment théorisé la notion de cours du temps ça va d'ailleurs lui poser des problèmes comme vous savez puisque il connaissait évidemment Newton et il savait qu'on représente depuis Newton le temps par une droite une droite l'axe des temps sur laquelle on met une flèche cette flèche ne désigne pas la flèche du temps cette flèche désigne le cours du temps c'est à dire dit que vous ne pouvez pas rester présent au même instant présent si vous êtes présent à l'instant T vous êtes obligé de suivre le cours du temps et cette flèche du temps cette flèche qu'on met sur l'axe du temps n'a évidemment rien à voir avec la flèche du temps qu'on attribue au phénomène irréversible ça n'est pas à cause de cette flèche là qu'il y a des phénomènes irréversibles c'est à cause de cette flèche là que le temps est irréversible ce qui n'est pas du tout la même chose et évidemment Kant se demande question que va reprendre Bergson dans sa querelle avec Einstein c'est est-ce qu'on a vraiment le droit de faire coexister spatialement des instants qui ne peuvent pas coexister quand je représente l'axe des temps devant mes étudiants tout le monde fait ça je fais un truc absurde puisque je représente en même temps dans une continuité spatiale des instants qui ne peuvent pas coexister donc l'axe des temps c'est un monstre c'est un monstre et le fait qu'on ait spatialisé ou mathématisé le temps fait croire qu'on a résolu les problèmes que cette représentation pose en fait pas du tout d'abord il y a une question qui est sans réponse et d'ailleurs Newton le dit lui-même quel est le moteur du temps qu'est-ce qui fait qu'un instant présent ne peut pas rester présent ce cours du temps il est doté d'une certaine dynamique que n'a pas l'espace quel est le moteur du temps même en relativité ce moteur n'est pas explicite d'où l'idée qui pourrait être produit par la conscience il n'est pas dans les équations c'est nous qui temporalisons par la conscience les phénomènes temporels mais ça pose un problème puisque nous savons que la conscience n'a pas toujours été là donc si le cours du temps a besoin de la conscience d'un observateur pour se déployer comment le temps a-t-il pu se déployer jusqu'à ce que la conscience apparaisse d'accord si le sujet conscient est un produit de l'histoire comment l'histoire a-t-elle pu se déployer sans sujet conscient ce qu'on appelle le paradoxe de l'ancestralité qui est suffisamment grave à mon avis pour qu'on puisse réfuter toutes les thèses philosophiques corrélationnistes c'est à dire qui font dépendre le cours du temps de la conscience alors ensuite quand on fait de la physique ce principe de causalité quelle que soit la forme qu'on lui donne et d'ailleurs on lui donne aujourd'hui une forme tout à fait épurée le principe de causalité s'est complètement débarrassé l'idée de cause et on dit simplement qu'un événement qui a eu lieu a eu lieu c'est tout c'est à dire si quelque chose s'est produit il demeurera éternellement vrai que cette chose s'est produit autrement dit vous ne pouvez pas défaire la vérité du passé si quelque chose a eu lieu il a eu lieu et votre théorie physique doit sauver ce principe qui est un principe non pas tellement métaphysique c'est plutôt une vérité de la palisse nous vivons tous avec l'idée que ce qui a eu lieu a eu lieu et que même si nous mentons sur l'histoire même si nous effaçons les effets qu'un incident a pu produire il restera vrai que l'événement a eu lieu donc c'est vraiment un principe minimal et ce qui est extraordinaire c'est que ce principe a des implications des conséquences et des contraintes qui dépendent du formalisme physique par exemple dans la physique de Newton ce principe de causalité implique que le temps ne peut pas être cyclique puisque dans un temps cyclique une cause pourrait engendrer un effet B et en allant vers le futur de l'effet on revient dans le passé de la cause donc l'effet peut rétroagir sur sa propre cause et l'annuler ce qui contrevient au principe de causalité tel que je l'ai expliqué tout à l'heure en relativité restreinte le principe de causalité implique l'existence d'une vitesse limite que ne peuvent pas dépasser les particules et cette vitesse limite se trouve être égale pour autant qu'on le sache à la vitesse de la lumière mais même si on dépassait la vitesse de la lumière ou si une particule dépassait la vitesse de la lumière ça ne violerait pas forcément la relativité dans ses principes la relativité implique simplement l'existence d'une vitesse limite elle n'implique pas que cette vitesse limite soit la vitesse de la lumière et d'ailleurs vous savez la théorie qui pourrait recevoir une démonstration expérimentale qu'il existe des particules qui vont plus vite que la lumière est déjà prête elle est prête depuis 1911 en 1911 il y a un type qui a publié un papier montrant que il pourrait y avoir une vitesse limite différente de la vitesse de la lumière et la vitesse de la lumière serait simplement la vitesse de la lumière et donc il y aurait deux constantes une constante qu'on appelle la constante d'Einstein et puis la vitesse de la lumière qui aurait des rôles différents d'accord donc à chaque fois ça s'est passé récemment au CERN avec l'expérience Opéra du Grand Sasso on a dit ah il y a des neutrinos qui vont plus vite que la lumière Einstein s'est trompé non pas vraiment ça ne suffit pas pour dire qu'Einstein il s'est trompé et d'ailleurs quand il se trompe c'est arrivé il le fait toujours intelligemment donc il faut se méfier j'ai combien de temps encore c'est pour prévoir l'atterrissage combien 20 minutes encore ah bah très bien alors tout à l'heure vous aurez un exposé de Jérôme Baudot sur l'antimatière donc je vais aller assez vite sur cette question mais alors en mécanique quantique non relativiste l'équation de Schrodinger la causalité est intrinsèquement garantie par la structure même de l'équation en termes techniques dans cette équation il y a un opérateur qui agit qu'on appelle l'opérateur hamiltonien et c'est un opérateur qui permet d'écrire l'évolution d'un système et l'équation de Schrodinger fait jouer à cet opérateur le rôle de générateur infinitisimal des translations dans le temps ce qui garantit le respect de la causalité donc l'équation de Schrodinger est une équation causale il y a un petit problème quand on fait une mesure parce que là il y a une réduction du paquet d'onde je ne vais pas rentrer dans les détails mais le problème de cette équation c'est qu'elle n'est pas relativiste c'est à dire elle ne fonctionne pas quand la particule qu'elle décrit a une vitesse qui devient non négligeable devant la vitesse de la lumière et donc à partir de 1926 27 des physiciens pas des armées c'était 3 ou 4 personnes se sont posé la question de savoir comment on pourrait élaborer une équation qui soit quantique et relativiste c'est à dire qui décrive des objets très rapides et c'est la raison pour laquelle l'équation doit être relativiste et très petit et c'est la raison pour laquelle l'équation doit être quantique et donc décrire la particule par ce qu'on appelle des vecteurs d'état qu'on appelait à l'époque des fonctions d'onde il y a eu plusieurs tentatives et celle qui a fonctionné c'est celle de Dirac Paul Dirac en 1928 qui a écrit une équation éponyme l'équation Dirac et il a montré un truc assez extraordinaire qui est que en jouant sur ce qu'on appelle les opérateurs de création et d'annulation que si on exige que son équation respecte la causalité ce qu'il n'avait d'ailleurs pas fait dans un premier temps alors ça a des contraintes incroyables ça implique qu'il doit exister des particules d'énergie négative qui seraient donc des particules qui mathématiquement semblent remonter le cours du temps évidemment Dirac ne croit pas une seconde à cela et en 1930 il va réinterpréter son équation il a une sorte de flash lors du réveillon de Noël de 1930 il a compris il a compris qu'en fait ces particules d'énergie négative qui remontent le cours du temps en fait sont des antiparticules d'énergie positive qui suivent le cours normal du temps et donc il prédit l'antimatière il commence par le faire pour l'électron à l'époque on connaissait autre chose que l'électron et le proton comme particules de matière et il prédit l'extense du positron qui va être détecté dans le rayonnement cosmique quelques mois plus tard et ça c'est un événement absolument incroyable parce que ça répond à la question de Hume c'est lui qui a imposé à son équation qu'il respecte la causalité il aurait pu prendre une équation qui ne respecte pas la causalité or en mettant cette contrainte de la causalité il prédit l'existence d'une nouvelle sorte d'objet physique le positron qui existe ça veut dire que la causalité n'est pas une loi que notre entendement projette sur le monde mais c'est quelque chose que la nature a reconnu comme principe au moins dans ces phénomènes là et donc l'existence de l'antimatière est un événement philosophiquement incroyable qui démontre l'existence d'une chose dans laquelle on ne peut pas voyager et cette chose dans laquelle on ne peut pas voyager on a peut-être raison de l'appeler le temps le temps c'est cette chose dans laquelle on ne peut pas voyager c'est à dire que le cours du temps s'impose à vous vous ne pouvez pas choisir votre position sur cet axe et étant placé quelque part sur cet axe vous ne pouvez plus choisir librement votre position et ça c'est une expression disons de la causalité qui a été raffinée par Paoli dans un article célèbre de 1941 sous ce qu'on appelle l'invariance CPT peut-être que Jérôme en parlera tout à l'heure donc je ne vais pas détailler ça mais la forme moderne de la causalité aujourd'hui c'est ce qu'on appelle l'invariance CPT c'est à dire si vous filmez un processus quelconque vous avez donc un film vous tournez le film comme ça un demi-tour c'est l'opération parité on inverse la gauche et la droite ensuite vous le tournez comme ça c'est l'opération renversement du temps T devient moins T et ensuite sur le film à chaque fois que vous voyez une particule vous la transformez en son antiparticule vous faites ces trois opérations dans l'ordre que vous voulez et vous projetez le film évidemment ce que vous verrez à l'écran est différent de ce que vous avez filmé si vous avez filmé un proton qui vient de ma gauche avec un spin plus vous verrez un antiproton qui vient de ma droite avec un spin plus c'est pas la même chose mais ce que dit cette invariance c'est que le processus physique que vous voyez sur l'écran est régi par la même physique que le processus que vous avez filmé c'est ça qu'on appelle l'invariance CPT et toutes les théories sont construites en respectant cette invariance CPT bon j'arrête avec ça c'est juste pour vous montrer que la causalité quel que soit l'énoncé qu'on lui donne est une contrainte qui s'est toujours appliquée sur la façon de décrire le cours du temps en physique avec des implications qui ont pu être vérifiées et qui font que si on prenait tout cela au sérieux alors la séparation que la physique fait entre le cours du temps et la flèche du temps serait une séparation qui aurait des incidences philosophiques c'est à dire on cesserait de confondre le temps et le devenir le temps ne fait rien il n'a rien à voir avec le devenir c'est pas à cause du temps qu'on vieillit c'est à cause du temps qu'on prend de l'âge mais prendre de l'âge et vieillir c'est deux choses différentes le vieillissement c'est l'augmentation avec l'âge de la probabilité de mourir dans l'année vous savez très bien qu'un homme en France entre 23 ans et 39 ans ne vieillit pas évidemment il prend un an tous les ans c'est son âge mais sa probabilité de mourir dans l'année est la même elle est invariante comme un atom radioactif d'accord donc c'est pas le temps qui nous fait vieillir ce qui nous fait vieillir c'est ce qui se passe dans le temps les phénomènes biologiques etc c'est pas le temps qui est responsable de tout ça le temps de Newton il est simplement le garant de l'invariance des lois physiques le fait que T ne dépendent pas de T dans les équations veut dire que les équations de la physique sont les mêmes à tous les instants du temps et donc si vous faites une expérience aujourd'hui vous aurez le même résultat que si vous la faisiez dans 10 000 ans ou si vous l'aviez fait il y a un milliard d'années c'est tout ce temps là ne fait rien d'autre que transporter l'invariance des lois physiques alors on pourrait dire mais c'est un temps amigri c'est un temps incomplet on a eu tort de l'appeler temps ça évidemment on peut discuter ça revient à la remarque que je faisais en préambule mais si on dit qu'on a eu raison d'appeler ce paramètre le temps alors il faut en tirer les conséquences maintenant la flèche du temps c'est un tout autre problème rien à voir au 19ème siècle des ingénieurs font des expériences avec des machines à vapeur ils mesurent des rendements etc et ils découvrent des lois empiriques c'est à dire ils déduisent des résultats des mesures qu'ils font des nouvelles lois physiques et ils le font tellement bien qu'à la fin pendant 1850 en gros ils élaborent une nouvelle physique qui s'appelle la thermodynamique et ils remarquent que les équations de la thermodynamique ne sont pas réversibles contrairement aux équations de la mécanique prenez l'équation de la chaleur si vous changez T en moins T dans l'équation de la chaleur l'équation n'est pas invariante et donc si vous filmez un processus dans lequel de la chaleur est échangée et que vous passez le film à l'envers vous verrez à l'écran un processus qui est non physique c'est à dire qui est impossible à réaliser contrairement au processus mécanique par exemple vous verrez sur l'écran après donc inversion du film vous verrez de la chaleur qui va du froid vers le chaud ça on n'a jamais lu et donc la thermodynamique est une physique irréversible et comme les processus que nous voyons autour de nous sont tous irréversibles si vous passez le film de vos vacances d'été à l'envers vous voyez tout de suite que le film est à l'envers donc tous les processus que nous voyons sont irréversibles et donc il y a eu beaucoup de gens qui ont dit ben voilà la vraie physique c'est la thermodynamique parce qu'elle elle décrit l'irréversibilité des processus alors que la mécanique de Newton qui est réversible décrit un monde idéal peut-être la rotation des planètes autour du soleil mais certainement pas le monde dans lequel nous vivons d'accord bon ces gens se sont appelés des énergétistes ils étaient majoritaires assez violents enfin ils ont fini par être très violents lisez la correspondance entre Oswald l'un d'eux et Boltzmann vous verrez des gens disent que c'est même ce qui a conduit Boltzmann au suicide en 1906 tellement c'était violent parce que Boltzmann n'était pas d'accord avec ça Boltzmann a dit l'irréversibilité traduit une contradiction entre les équations de la mécanique et l'observation soit mais de là à dire que les équations sont fausses il y a un pas qu'il ne faut pas franchir peut-être que c'est notre interprétation des observations qui est fausse faisons l'hypothèse que la matière est faite d'atomes dit Boltzmann à l'époque où peu de gens croyaient à l'atome imaginons par exemple que dans un gaz il y a des atomes supposons que ces atomes obéissent au loup de la mécanique de Newton qui sont des lois réversibles est-ce qu'on ne pourrait pas comprendre l'irréversibilité du comportement d'un gaz à partir de lois réversible et Boltzmann démontre que oui autrement dit si on fait l'hypothèse que l'atome existe alors l'irréversibilité donc la flèche du temps peut être comprise à partir d'équations qui la contredisent c'est facile à comprendre si vous filmez une collision de deux boules de billard deux boules de billard vous filmez le truc les deux boules arrivent comme ceci elles se choquent puis repartent dans des directions opposées vous filmez ça vous voyez filmez ça vous passez le film à l'envers vous voyez que les trajectoires incidentes et finales sont inversées donc vous voyez deux boules carrées comme ça se choquent puis repartent comme ça ce que vous voyez sur l'écran c'est parce que vous avez filmé les directions sont différentes mais vous pouvez réaliser sur votre table de billard le processus qui apparaît à l'écran autrement dit l'inverse temporel du processus que vous avez filmé est un processus physique ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure maintenant prenez du billard je ne sais pas si c'est américain ou français quand on met des boules dans un triangle on met beaucoup de boules c'est américain billard américain on met plein de boules dans un triangle on retire le triangle en bois et il y a une balle une boule qui vient taper les boules qui étaient en triangle ça part dans tous les sens vous filmez ce processus et vous le passez à l'envers qu'est ce qui se passe ? vous voyez des boules qui arrivent de partout qui se mettent en triangle et une fois qu'elles sont bien disposées en triangle il y a une petite boule qui part perpendiculairement à un des côtés ça va être dur à faire autrement dit l'inverse temporel de ce que vous avez filmé n'est pas impossible mais comme le nombre de degrés de liberté dans le système a augmenté ça devient de plus en plus difficile à faire et donc l'irréversibilité n'a rien à voir avec les équations elle a à voir avec le nombre de degrés de liberté plus il y a d'atomes dans le système plus le comportement sera irréversible d'accord ? bon je l'ai dit Boltzmann s'est fait massacrer les gens lui sont tombés dessus parce qu'il faisait l'hypothèse de l'atome hypothèse métaphysique la physique doit décrire ce qu'on voit et non pas se baser sur des hypothèses etc c'est Boltzmann qui a inventé l'expression science hypothético-déductive Boltzmann répond à Oswald arrêtez de m'emmerder j'ai le droit de faire les hypothèses que je veux à condition d'en tirer toutes les conséquences et de trouver les moyens de les vérifier d'accord ? donc il prône la liberté du théoricien d'accord ? il s'est suicidé en 1906 au mois de septembre l'année où Jean Perrin reprenant les calculs d'Einstein sur le mouvement brunien a démontré l'excellence de l'atome donc voilà alors il y a d'autres d'autres explications de l'irréversibilité de ce qu'on appelle la flèche du temps la violation de CP dans les interactions faibles ça sera discuté cet après-midi il y a des gens qui l'associent à la mesure en mécanique quantique il y a des gens qui l'associent à l'expansion de l'univers etc le point important et ce sera ma conclusion c'est que en fait il y a deux remarques la première c'est que les tentatives d'explication de la flèche du temps c'est-à-dire de l'irréversibilité des phénomènes pas celles du temps mobilisent des arguments dont j'ai donné une liste rapide qui tous diffèrent des contraintes que le principe de causalité impose au cours du temps je rappelle temps linéaire impossibilité de dépasser la vitesse de la lumière dans le vide existence de l'antimatière invariant CPT ça c'est l'expression de la causalité et vous voyez que l'explication de l'irréversibilité des phénomènes utilise toujours des arguments différents de cela ce qui veut dire que nos façons de rendre compte du cours du temps ne recouvrent jamais nos façons de justifier la flèche du temps du moins au sein des théories utilisées par les physiciens c'est l'indice j'irai même plus loin je dirais c'est la démonstration que le cours du temps et la flèche du temps sont deux choses distinctes pour la physique contemporaine l'irréversibilité des phénomènes ne provient pas de l'irréversibilité du temps et vice versa il y a beaucoup de livres de physique où on vous dit le problème de la flèche du temps c'est d'expliquer pourquoi on ne se souvient pas du futur et il s'explique le deuxième principe de la thermo etc croissance de l'entropie quand vous mettez du lait dans le café ça fait du café au lait et c'est foutu rien à voir la réponse à la question pourquoi on ne se souvient pas du futur est très simple on ne s'en souvient pas parce qu'on n'y est jamais allé et donc la réponse c'est le cours du temps pas la flèche du temps et vous avez quand même des gens qui vous expliquent que le moteur du temps le fait qu'il y a une irréversibilité du temps c'est la thermodynamique mais c'est pas vrai toutes les équations de la thermo équations de Boltzmann s'écrivent à partir du temps physique de Newton et c'est pas la dynamique des phénomènes qui dynamise le temps c'est même le contraire c'est le fait que le temps a un moteur qui dynamise les phénomènes et donc vous voyez comment j'ai parlé de physique et langage le fait qu'on fasse preuve d'une certaine désinvolture langagière lorsque nous parlons du temps peut laisser entendre que nous travaillons tous sur la même question et c'est faux les biologistes ne travaillent pas sur le temps biologique il n'y a pas de temps biologique je ne devrais pas le dire dans un colloque interdisciplinaire mais par contre il y a une temporalité propre des phénomènes biologiques mais vous voyez que si on considère qu'il y a autant de temps qu'il y a de temporalité on flingue l'idée même de transdisciplinarité chacun a son petit temps mais si chacun a son petit temps vous voyez bien que le temps devient impensable et si le temps est impensable c'est pas la peine de faire des colloques d'accord il faut faire des colloques sur les choses qui sont un peu pensables d'accord alors juste pour finir pour montrer à quel point ce sujet même Prigogine Prigogine a repris les arguments d'Oswald au 20ème siècle mais si ça vous intéresse vous pouvez regarder un film on le trouve sur internet qui s'appelle Dimension Dali qui a été réalisé par un espagnol qui s'appelle Joan Obeda vous savez que Salvador Dali quand il a senti qu'il était très vieux et très fatigué il a décidé d'organiser chez lui à Cadaquès un colloque qui s'est déroulé en 1995 et il l'avait intitulé Culture et Science Déterminisme et Liberté et il a inventé tout le monde des philosophes des artistes des scientifiques du monde entier notamment il y a Prigogine qui venait d'avoir le prix Nobel de chimie et René Thomme vous savez il y avait déjà eu des polémiques entre Prigogine et Thomme par article interposé il y a un article de Thomme notamment qui se moquait de Prigogine et le titre de l'article c'était « Halte au hasard silence au bruit » bon bref là il se rencontrait pour la première fois et on voit dans le film la fin de l'intervention de Prigogine qui dit en gros les physiciens ont tout raté les physiciens ont oublié le temps le temps n'existe pas en physique et on voit dans le film René Thomme très agacé qui prend la parole et c'est un échange qui tourne vraiment au vinaigre il dit « Monsieur Prigogine vous confondez gravement la possibilité d'inverser sur le papier le signe du temps dans une équation de la physique et celle de renverser physiquement le sens du temps quand vous changez T en moins T dans une équation vous ne remontez pas le cours du temps la causalité l'empêche vous changez le signe des vitesses ce qui n'est pas la même chose et donc dire comme le faisait Prigogine le temps n'existe pas dans les équations de la physique parce qu'elles sont réversibles c'est aussi bête excusez-moi de dire que la charge électrique n'existe pas au motif que son signe est arbitraire j'ai le droit de changer T en moins T je peux dire que le futur c'est le passé je suis libre c'est conventionnel de même que quand je dis l'électron a une charge négative c'est conventionnel j'aurais pu dire l'électron a une charge positive et puis le proton a une charge négative parce que dans la force de Coulomb c'est le produit des charges qui intervient donc le choix du signe est arbitraire et non le choix du signe est arbitraire mais la force entre des charges électriques a un signe elle qui n'est pas arbitraire qui est le même quelle que soit la convention qu'on a choisie et donc ça n'est pas parce que les équations sont réversibles que le temps n'existe pas au contraire il existe un cours du temps même dans les équations réversibles par contre il n'y a pas de flèche du temps voilà merci bien c'est exposé maintenant ouvert à commentaires et questions oui bonjour Etienne Klein Albert Einstein en 1905 observe un nouvel horizon plat il découvre il repousse les limites de notre horizon et il découvre donc Egal MC2 c'est le constat qui fait à cet emplacement là qui est statique deux ans après enfin en 1907 il comprend il met en mouvement son corps et comprend que la chute annule le poids le fait qu'il rentre dans la courbure cette accélération lui permet de comprendre que la chute annule le poids et que les corps qui tombent avec lui les parapluies les portefeuilles qui tombent avec tombent en réalité à la même vitesse et huit ans plus tard il comprend le principe d'équivalence qui résout le problème de son point de vue l'accélération synchrone asynchrone permet de simuler un champ de gravitation et d'annuler un champ de pesanteur sauf que techniquement en oubliant le mot humainement de 1632 prononcé par Galiné il perd il fait une formule réversible et il perd le fait qu'il oublie que dans la chute il ne chute pas que avec des parapluies et des portefeuilles il chute avec l'image du dernier génie qui dit le contraire de ce qu'il pense et il chute avec l'énergie de mouvement du dernier génie en l'occurrence Newton ou Einstein c'est-à-dire que dans la chute dans son idée de chute pour que la chute annule le poids il faut qu'il chute il comprend la chute grâce au dernier génie pas avec grâce au dernier quoi ? grâce au génie précédent Newton oui Newton il se réfère il déconstruit une image du passé il est obligé de la déconstruire puisqu'il y a une contradiction majeure et donc il est obligé de tomber dans la courbure pour pas à pas déconstruire l'image du passé et reconstruire un monde nouveau ensuite sans rien casser à rien je comprends mais en même temps je ne dirai pas les mêmes choses que vous c'est à dire il ne déconstruit pas le passé ce que fait Newton Einstein en 1907 quand il comprend qu'en effet une personne qui tombe ne sent pas son poids c'est à dire que les objets qui tombent avec lui tombent comme lui donc par rapport à lui les objets ne tombent plus donc il comprend que la cause de la chute qui est le poids produit un effet qui annule le poids c'est ça qui va le mener au principe d'équivalence en effet mais je ne dirais pas qu'il déconstruit le passé puisqu'au contraire il utilise les équations Newton c'est à dire il lit dans les équations Newton une chose évidente que personne n'avait vue c'est à dire personne n'avait vu que la loi Newton ou de même de Galilée c'est ça en fait le fait que tous les corps tombent à la même vitesse implique que quand on tombe sous l'effet d'un poids le fait de tomber annule le poids ce qu'il a mis dans un tourment etc et pour mettre les choses d'équerre il va formuler le principe d'équivalence ce qui va le mener à la réalité générale mais je ne dirais pas qu'il contredit Newton au contraire il en tire les conséquences ultimes bien une autre question un commentaire oui très intéressant moi ça fait une quarantaine d'années que j'essaie de réfléchir à ce concept de temps j'arrive à comprendre un intervalle de temps mais je n'arrive pas à comprendre je n'arrive pas à donner une définition du temps je suis sûr que vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que si on se place dans un contexte de variances ou d'invariances etc on peut comprendre définir un intervalle court long etc etc je suis chimiste et par contre la définition même de temps c'est quoi un photon on peut le définir etc mais le temps c'est quoi lorsqu'on passe de la notion de paramètres à la notion de variable et bien Einstein fait par ailleurs il faut quand même avoir une définition quelle définition vous donneriez vous donneriez au temps bon d'abord il n'y a pas définition du temps donc il n'y en aura jamais puisque mais non puisque pour définir un concept il faut le rapporter à des concepts plus fondamentaux que lui donc la seule façon de définir le temps ou l'espace-temps plutôt ça serait d'arriver à le faire émerger d'un inframonde dans lequel il n'y a pas d'espace et de temps c'est à dire de montrer qu'il est qu'il est une sorte d'émergence qui apparaît à un certain niveau et qui n'existerait pas à un niveau inférieur par les géométries non commutatives les travaux d'Alain Cohn par exemple visent à ça c'est à dire Alain Cohn essaie de calculer le moteur du temps en montrant comment la non commutativité de sa géométrie engendre une relation d'ordre qui équivaut à une dynamique temporelle mais vous ne pourrez jamais définir le temps par un concept qui serait plus fondamental que lui à chaque fois que on définit le temps on le présuppose quand on dit le temps c'est le nombre du mouvement selon l'avant et l'après selon l'avant et l'après il y a déjà le temps qui est là quand on dit c'est ce qui passe quand rien ne se passe il y a déjà l'idée de passage donc vous ne pouvez pas dire le temps autrement que de façon tautologique donc il n'y a pas de définition du temps d'où le problème qui est comment faites-vous pour le reconnaître dans des équations comment est-ce que Newton a fait ou bien si aujourd'hui vous travaillez par exemple à l'unification de la physique quantique et la relativité générale pour faire des théories de grandes unifications théorie des cordes etc vous avez des équations vous avez des formalismes qu'est-ce qui vous permet de dire que telle ou telle variable c'est le temps vous ne pouvez le dire que si vous le reconnaissez par exemple si vous avez une variable qui est discontinue qui est discrète mais qui semble exprimer une relation d'ordre presque causale vous allez dire est-ce que c'est le temps ça est-ce que j'ai le droit d'admettre un temps discontinu si la réponse est oui vous allez dire c'est le temps si la réponse est et non vous allez dire c'est pas le temps et le temps n'existe plus etc tout ça c'est des problèmes infernaux et à mon avis on ne pourra jamais régler ces problèmes de correspondance entre le mot et la chose et donc en physique on a des variables on leur donne des noms et la question est de savoir à quoi correspondent ces choses dans notre univers en correspondance ou non avec la façon dont on les représente dans des espaces abstraits maintenant vous dites j'ai pas de problème avec la notion de durée ou d'intervalle de temps moi c'est le contraire je pense que la notion la plus mystérieuse de la physique c'est la notion de durée déjà on représente les durées spatialement un peu comme j'ai dit tout à l'heure d'ailleurs quand on les calcule on intègre sur dt de la même façon qu'on intègre sur dx pour les longueurs donc en fait on traite mathématiquement les durées exactement comme on traite les longueurs c'est complètement différent quand vous intérez sur dx le dx le fait que vous changez de position n'est pas lié à un mouvement interne de x c'est vous qui parcourez la distance pour intégrer alors que le dt il est parcouru tout seul vous ne pouvez pas rester présent au même instant présent donc le dt est une expression du cours du temps ensuite une durée prenons une durée de 3 minutes vous voyez que on attend ça à dire 3 minutes c'est l'équivalent d'une longueur sauf que quand je regarde une longueur tous les points qui la constituent coexiste sous mon regard j'ai une longueur d'un mètre je vois tous les points qui constituent une longueur d'un mètre une durée c'est une suite d'instants qui par des visions ne coexiste pas il ne coexiste pas donc 3 minutes c'est une entité absolument mystérieuse posez-vous la question où est-ce que c'est dans 3 minutes est-ce que l'instant qui correspond à maintenant plus 3 minutes est quelque part à nous attendre dans le futur ou est-ce que après l'instant présent c'est le néant comme on a des agendas qui spatialisent le temps on a l'impression que les moments du futur sont déjà inscrits dans l'agenda on a spatialisé le temps mais posez-vous la question où est demain où est demain est-ce que demain existe quelque part à nous attendre où est-ce que demain n'est nulle part et vous voyez que bon bref je ne sais pas l'axe des temps l'axe des temps par lequel on représente le temps ne répond pas à cette question quand vous tracez l'axe des temps vous ne dites pas si cette courbe représente l'intégrale de toutes les positions de l'instant présent ou bien une trajectoire qui se présente de toute éternité que l'instant présent parcourt cette représentation ne le dit pas et donc Einstein a des raisons de dire la question physique la plus difficile c'est le futur existe-t-il déjà dans l'avenir bien merci je pense qu'il faut qu'on s'arrête là on pourrait continuer longtemps cette discussion merci beaucoup etienne plein merci à vous merci à vous